Bonjour, alors on va voir maintenant les connecteurs logiques. Alors, tout simplement, on a dit que les assertions sont notées par P, Q et R, ou bien d'autres notations. Alors, à partir des assertions mathématiques données, bien évidemment, comme j'ai dit, donc P, Q et R. Donc, en utilisant les connecteurs logiques, on voudrait ou bien on voudra par la suite savoir c'est quoi les connecteurs logiques. Donc, on construit de nouvelles assertions pour lesquelles on peut connaître la valeur logique grâce aux valeurs logiques de P, Q et R. Donc, les principaux logiques sont, on va voir la conjonction. C'est quoi la conjonction ? C'est le E logique. Tout simplement, on ne dit pas E, on dit E logique. Alors, l'assertion P, Q est vrai, si P, bien évidemment, est vrai, et Q est vrai. Si on fait la négation, donc tout simplement, l'assertion P et Q est fausse, sinon. Donc, c'est la négation. Alors, on résume ceci dans une table de vérité. On dit une table de vérité. Donc, ceci est une table de vérité. Alors, P prend la couleur olive et Q prend la valeur bleue. Et le résultat, c'est la couleur rouge. Donc, si P, V, c'est-à-dire vrai, et Q, vrai, donc le résultat est vrai. Si P, fausse, ou bien, restons sur la ligne, la première ligne, donc si P, vrai, et Q, vrai, le résultat est vrai. Si P, vrai, et Q, fausse, donc c'est fausse. Si P, fausse, et Q, c'est vrai, tout simplement, c'est fausse. C'est quoi ? C'est P, fausse, et Q, fausse, la valeur, c'est fausse. Donc, voilà la table d'assertion, ou bien la table de vérité, pour la conjonction, c'est le et logique. Tout simplement, C'est P, pardon, est vrai, et Q, vrai, donc l'assertion, toujours, est vraie, et la négation, c'est fausse. Tout simplement, la conjonction est très simple. Alors, on va voir, le deuxième connecteur logique, c'est la disjonction, ou bien le O, logique. Donc, soit, donc on a deux, deux assertions, P et Q, on dit P ou Q, donc est vrai, si l'une au moins, donc c'est l'une au moins. Des deux assertions, P ou Q est vrai, donc soit P est vrai, ou bien Q est vrai, ou bien c'est moins, donc voilà, au moins. Alors, l'assertion P ou Q est fausse, si les deux assertions, P et Q, sont fausses. Alors, voilà la table de vérité. Donc, P, si P, par exemple, est vrai, et Q est vrai, donc la valeur, c'est V, c'est vrai. Si P est vrai, et Q est fausse, donc la valeur, c'est vrai. Parce que, on a P est vrai, donc on a dit que, au moins, donc au moins, une assertion doit être vraie. Alors, c'est P fausse et Q vraie, donc on a l'assertion qui est vraie, c'est Q, donc on a dit toujours au moins, donc c'est la valeur affectée, c'est vrai. On a F, c'est, on a dit que F ou bien P, c'est fausse, et Q fausse, donc la valeur vraie, il n'y a pas de valeur vraie, donc toujours est fausse. Donc, la table de vérité de O est très simple aussi. Alors, en passant à l'implication, donc l'implication, c'est un outil très utilisé. Donc, la définition mathématique est la suivante. Donc, l'assertion non-P, c'est la négation de P, O, Q est noté par, donc voilà, non-P, c'est la négation de P, et O logique, c'est pas O. O logique de Q est noté par P implique Q. Donc, la table de vérité est la suivante. Donc, si P est vrai, et Q est vrai, donc c'est vrai. Si P est vrai, et Q est fausse, donc c'est fausse. Si P est fausse, et Q est vrai, c'est vrai. Si P est fausse, et Q est fausse, c'est vrai. Donc, voilà la table logique, ou bien la table de vérité, pour l'implication. Donc, maintenant, passons à l'équivalence. Donc, l'équivalent, c'est quoi ? C'est l'assertion P implique Q, et E logique de Q implique P. On dira P est équivalent à Q, ou P est équivalent à Q, ou P c'est seulement si Q. Donc, cette assertion est vraie lorsque P et Q sont vrais, ou lorsque P et Q sont fausses. Donc, c'est très simple, l'équivalent est très simple, c'est le connecteur logique le plus simple. Donc, tout simplement, on a P, si P est vrai, et Q est vrai, donc c'est vrai. Si P est vrai, et Q est fausse, c'est fausse. Si P est vrai, est fausse, et Q est vrai, c'est fausse. Si P est fausse, et Q est fausse, c'est vrai. Donc, voilà, la table de vérité, ou bien la table logique de P, équivalent à Q. Donc, c'est ça, l'équivalence. Donc, on a vu la logique, donc la définition des connecteurs logiques, et on a vu la conjonction, c'est le E logique, et la disjonction, c'est le E logique, et l'implication et l'équivalence. Donc, passons maintenant à la notation, ou bien la notion de prédicat et quantificateur. Donc, c'est très important de savoir ces deux termes-là. Alors, on va voir ces deux notions dans la vidéo suivante. Merci. 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 Merci.